Faire mieux avec moins pour les syndicats enseignants, c'est clairement mission impossible. A la rentrée 2011, 220 postes seront supprimés dans les collèges et lycées de l'Académie de Lyon, alors même que le nombre d'élèves est annoncé à la hausse. On supprime 75 postes en collège alors même qu'il y a plus de 500 collégiens nouveaux à la rentrée prochaine. Ça veut dire qu'on va avoir une généralisation de 30 élèves par classe, mais dans ce cas-là, qui est-ce qui va s'occuper des élèves en difficulté ? Et dans les lycées, c'est pareil, tout comme dans le premier degré. Rien que dans les écoles du département du Rhône, 62 postes, dont 47 d'enseignants, seront supprimés en septembre prochain. Il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas remplacés lors d'une absence, lors d'une maladie. Donc on sait très bien que ça va être catastrophique, que ça va être un raz-de-marée. Pour les syndicats, c'est donc bien la qualité de l'enseignement public qui est aujourd'hui remise en cause. Cet après-midi, s'est tenu le comité technique paritaire académique au cours duquel le recteur a dû signifier au syndicat les dotations globales en heures allouées à chaque établissement du second degré. Demain, collèges et lycées connaîtront ainsi concrètement le nombre de postes supprimés à la rentrée prochaine. D'ores et déjà, les syndicats appellent à manifester samedi prochain à Lyon. Et d'autres actions devraient suivre dans les semaines à venir. Et puis, éducation toujours depuis ce matin, c'est le grand test pour les élèves de CM2. Partout en France, plusieurs centaines de milliers d'écoliers sont évalués en français et en mathématiques. C'est également le cas dans le Rhône. Des tests qui ne plaisent pas du tout au syndicat de parents d'élèves et d'enseignants. Certains dénonçant le caractère trop binaire de la notation. On écoute à ce sujet un responsable du SNI-UPP au micro de David Ségal. Vous êtes dans une situation problème, vous réussissez toute la démarche de logique, d'analyse du problème, vous échouez l'opération, vous êtes en échec au même titre que celui qui n'a rien produit en termes de démarche. Voilà, il est là le fond du problème. On est aujourd'hui, comme à chaque fois dans l'éducation nationale depuis quelques années, dans une logique comptable, de gestion comptable et par les chiffres. Et on veut des statistiques pour faire du chiffre.